L'originalité du rapport du CESE en général, c'est que c'est le rapport de la société civile organisée, c'est-à-dire que ce n'est pas un rapport d'experts. Donc, pour 2014, son originalité est qu'il s'appuie sur les indicateurs de développement durable et d'autres en tant que de besoins et que surtout nous avons fait deux focus sur ce que nous avons estimé comme étant les principales préoccupations des Français, le niveau des prélèvements obligatoires et le logement. Et que nous avons également demandé à la délégation à la prospective un exercice prospectif sur le travail qui constitue une des autres préoccupations principales des Français. Les principaux constats de ce rapport sont qu'il y a plusieurs formes de fractures. Donc, dans notre société, il y a tout d'abord une forme de fracture entre l'Union européenne et le reste du monde où on voit que la croissance mondiale est tirée surtout par les pays émergents pendant que l'Union européenne s'enfonce dans la stagnation économique et en arrive presque à la déflation. Ensuite, nous constatons plus particulièrement en France la stagnation de l'activité économique, un chômage qui continue d'augmenter, un creusement des inégalités sociales et de fait une polarisation inquiétante de la société qui serait en rupture de cohésion sociale et qui manque d'un projet fédérateur. La principale recommandation du CESE, tout d'abord d'en finir un petit peu avec les politiques de rigueur dogmatique et surtout qui arrasent la dépense publique sans réfléchir à l'impact. Ensuite, de lutter contre l'échec scolaire pour en finir avec les inégalités sociales étant entendu que les inégalités sociales, on voit bien que c'est à l'école que ça commence et que si on ne fait rien dès le plus jeune âge pour lutter contre cet échec, rien ne changera jamais. Ensuite, relancer l'activité par l'investissement public ou privé et enfin, réfléchir à comment, dans une cohésion sociale renforcée, emmener tout le monde vers un nouveau modèle de développement plus respectueux de l'être humain et plus respectueux aussi des ressources naturelles.